Nous prenons donc la direction des Hauts-Bassé où des jeunes formés au métier ont reçu des kits d'installation et des fonds de roulement. Cela s'est passé samedi dernier et cela entre dans le cadre des mesures sociales prises par le gouvernement pour faciliter l'insertion socioprofessionnelle des jeunes. Et pour la région des Hauts-Bassé, l'appui du gouvernement aux jeunes est d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Plus de précisions avec Bétibé-Nawo, Srikumilogo et Moumouné Barou. Boris Sanou, formé en plombéry, reçoit son kit d'une valeur de plus d'un million de francs CFA. Comme lui, ils sont 130 jeunes de la région des Hauts-Bassins formés en métier à en bénéficier. Au total, 300 millions de francs CFA pour la région, de quoi permettre à cette couche de la population de créer des micro-entreprises. On sait qu'on ne va pas les décevoir. On compte beaucoup sur eux. Ceux qui viendront après nous puissent bénéficier plus de ce que nous, on a eu. Je veux travailler avec ça. Ça va m'aider aussi de faire beaucoup de choses sur mes domaines. Parce qu'en tout cas, on avait manque de ça. Bon, aujourd'hui, nous sommes très très contents. Cette opération s'inscrit dans la mise en œuvre de la mesure spécifique relative à l'installation des jeunes formés en métier. Une manière pour les départements en charge de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle d'encourager et favoriser l'auto-emploi. Après leur formation, pour leur permettre de se mettre dans une dynamique d'auto-emploi et de créer leur micro-entreprise, nous avons imaginé qu'il fallait accompagner ces jeunes-là à travers des équipements et un fonds de roulement. Au terme de l'opération 1179 kits d'une valeur de 2 milliards de francs CFA seront remis aux jeunes des 13 régions du Burkina Faso. Merci d'avoir regardé cette vidéo !